Salut les amis ! Alors aujourd'hui encore une vidéo sur les suites arithmétiques. Cette fois-ci je vous propose deux exercices sur la notion de somme. Donc la somme de termes, on va travailler ici la formule de la somme de termes d'une suite arithmétique. Restez avec moi et à tout de suite ! Premier exercice que je vous propose, je vous demande de calculer la somme des huit premiers termes, bien entendu d'une suite arithmétique. Si on connaît le premier terme, le premier terme vaut 27 et la raison vaut 6. D'accord ? Alors je rappelle la formule de la somme, je l'avais expliqué dans une vidéo où j'avais fait tout un cours sur les suites arithmétiques, je vous invite à aller la regarder. D'accord ? Mais je vais rappeler la formule, la formule de la somme. Donc grand S, indice petit n, d'accord ? Si je veux par exemple la somme des 20 premiers termes, je vais l'appeler S20, d'accord ? Etc. Alors la somme est égale au nombre de termes dont je veux calculer la somme, fois le premier terme plus le dernier terme de la suite dont je veux calculer la somme, d'accord ? Diviser, n'oubliez pas de diviser par 2. Ça c'est la formule pour calculer la somme dans une suite arithmétique, la somme de termes. Alors ici je veux les 8 premiers termes, donc ça sera S8. Donc S8 va valoir 8, étant donné que ce sont les 8 premiers termes, 8 fois U1 plus U8. Donc le UN, ça correspond aussi aux 8 premiers termes, donc c'est le U8, le dernier, divisé par 2. D'accord ? Alors regardons un peu ce que nous avons. Nous avons le premier terme, il est donné, 27, mais nous n'avons pas le U8. Donc il va falloir calculer d'abord le U8, d'accord ? Donc je vous invite à calculer le U8 séparément. Alors j'avais expliqué dans une vidéo précédente comment calculer un terme quelconque. Je vous invite aussi à aller la regarder si ça n'a pas été fait. Donc le U8, je vais me baser sur le U1, je n'ai pas le choix, je n'ai que le premier terme ici. Je vais me baser sur le premier terme, U1, plus, rappelez-vous qu'est-ce qu'on faisait avec les indices ? On devait les soustraire, donc 8 moins 1, fois la raison. D'accord ? Je calcule U8, U1 vaut 27, plus 7 fois la raison qui vaut 6. Je calcule tout ça, ça me fait 27 plus 42, ce qui nous fait 69. Donc le dernier terme ici, le U8, vaut 69. Donc le premier vaut 27, le dernier, donc U8, vaut 69. Maintenant que j'ai calculé U8, je l'injecte ici et je pourrai calculer ma somme. S8 est égal à 8 fois, entre parenthèses, U1, 27, plus U8, 69. Le tout, n'oubliez pas de diviser par 2. D'accord ? Vous calculez tout ça. N'oubliez pas de d'abord calculer la parenthèse ici. Rappelez-vous les priorités des opérations. Donc vous pouvez d'abord calculer la parenthèse ici. Ça vous fait 8 fois 89,96 et le tout divisé par 2. Ce qui nous fait 384. Voilà. Donc ça veut dire quoi en fait ? Si vous faites U1, plus U2, plus U3, plus U4, plus U5, plus U6, plus U7, plus U8 de cette suite arithmétique, vous allez trouver 384. Donc avec la formule, ça va beaucoup plus vite. Alors ici, j'ai calculé les 8 premiers termes. Imaginez que vous avez 1000 termes. Donc c'est très difficile d'additionner tous les termes un par un. Donc la formule, c'est vraiment un moyen beaucoup plus rapide d'y arriver. D'accord ? Donc retenez bien cette formule. C'est la formule de la somme de termes. Donc la somme des 8 premiers termes ici vaut 384. Je vous propose un deuxième exercice. Alors deuxième exercice que je vous propose ici. Donc ici, calculez la somme des 100 premiers nombres naturels non nuls. Calculez la somme des 100 premiers nombres naturels non nuls. Alors on écrit, rappelez-vous notre formule. Alors ici, les 100 premiers nombres naturels non nuls. Donc le premier nombre naturel non nul, c'est 1. D'accord ? Donc on peut dire ici que le premier terme de cette suite vaut 1. Ok ? Les nombres naturels, ce sont des nombres positifs. Ok ? Entiers positifs. Ici non nuls. Donc le premier, ça va être 1. Le deuxième, ça va être 2. Le troisième, 3. Etc. D'accord ? Et donc, j'ai besoin... De quoi j'ai besoin, rappelez-vous, pour calculer la somme ? Donc je vais l'appeler s100. Rappelez-vous, c'était n fois u1 plus u n. Je vais remplacer après, d'accord ? Diviser par 2. Le n, c'est 100. D'accord ? C'est les 100 premiers nombres naturels. Donc c'est les 100 premiers termes. 100. Le u1 plus le u100. Le tout divisé par 2. Le premier nombre naturel, ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le 1. Et le centième, ça va être 100. D'accord ? Donc ça va être 100. Donc le u100 vaut 100. Je peux calculer les 100 premiers termes. Ça va me faire u100 est égal à 100 fois 1. Plus le centième terme, ça sera 100. D'accord ? Centième nombre naturel, ici, ça va être 100. Le tout divisé par 2. Vous calculez votre somme. Ça vous fait 100 fois 101 divisé par 2. Ça vous fait ici 10100 divisé par 2. Et donc vous avez la somme des 100 premiers nombres naturels non nuls qui vaut 5050. Ça veut dire que si vous additionnez tous les nombres naturels non nuls de 1 à 100, donc 1 plus 2 plus 3 plus 4, etc. jusqu'à 100, vous allez obtenir 5050. Vous voyez que si vous additionnez tous les nombres, ça va vous prendre quand même un certain temps. Ici, avec la formule de la somme, c'est très rapide. Il suffit de la connaître, vous remplacez et vous trouvez la somme. Donc la somme des 100 premiers nombres naturels non nuls vaut 5050. Et voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je ferai prochainement une vidéo, cette fois-ci, sur les suites géométriques. Donc restez bien informés. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501